Euh merde j'ai oublié de faire la présentation des ingrédients Bien le bonjour les uns, nouvel épisode Euh merde c'est quoi le bon dénition Bien le bonjour les uns, nouvel épisode Pendant que ça cuit et je suis en compagnie De mon ami Val, de la chaîne LSA Qui va m'aider pour cette préparation Dans cet épisode numéro 2 on va s'intéresser au poulet Gaston Gérard Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialité de Dijon C'est un plat bourguignon Que je n'ai jamais fait Donc c'est une première Donc je vais essayer de pas trop chier dans la colle Ça a l'air simple sur le papier on va voir ça Donc c'est pour ça que je vous la présente Parce que je vous rappelle que cette émission a pas en but de présenter des plats simples Et accessibles à tout le monde Et bon c'est le principal Surtout parce que j'ai faim Voilà et on a faim, on a très faim On est à l'apéro depuis ça fait 2 heures qu'on tourne au bière On est pas trop mal, on est un peu chaud Ça va le faire Pour ça Donc là on a pour 4 personnes Allez on va dire pour 6 personnes Mais nous on est 4 Parce qu'il y a l'invité Nécrose ce soir qui va se pointer Donc Nécrose de Nécrose TV Et donc voilà on a prévu pour 6 Sachant qu'on est 4 parce qu'on est des bons vivants On peut le dire Donc un poulet Gaston Gérard Le principe c'est en très gros Un poulet gratiné Comté, moutarde et crème C'est le but en fait Alors pour ça je veux avoir 4 cuisses de poulet Alors je les ai prises en fonction de leur format J'aime bien les cuisses de poulet quand elles sont grosses Généralement quand vous prenez des cuisses de poulet fermier Elles sont toujours un peu plus petites Moi je prends des cuisses de poulet Qu'on dit ordinaires Donc c'est à dire que c'est des poulets pas forcément fermiers Mais au moins elles sont grosses Et donc on a un maximum de chair Donc c'est plus agréable à travailler je trouve Et puis pour la dégustation c'est plus agréable aussi parce qu'on a plus Ensuite on a des beaux filets de poulet aussi Je les ai pris aussi parce qu'ils étaient assez gros Un bourgogne blanc Pas cher C'est le même principe que le vin rouge pour le bourguignon Prenez pas du chair Ça sert à rien C'est du vin qui va rentrer dans la cuisson Donc ça va s'évaporer C'est juste pour apporter un arrière-goût Donc ça va servir à rien de prendre un truc cher Restez dans du vin blanc de bourgogne Parce que c'est un plat dijonais Comme je l'expliquais Donc n'allez pas acheter un vin blanc de je ne sais où Pour faire un plat de bourgogne Ça n'a aucun sens La crème fraîche De la moutarde de Dijon Donc c'est pareil Il y a plusieurs moutardes à Dijon Il y a des moutardes très chères Parce que c'est des moutardes traditionnelles Là on est sur de la moutarde industrielle Putain elle est liquide D'habitude elles ne sont pas aussi liquides en sortant du pot Bref on est sur de la moutarde industrielle Moura Moutarde forte quand même Il faut qu'il y ait du goût Donc les moutardes à l'ancienne Ça ne va peut-être pas apporter le goût qu'on va espérer Donc on va prendre de la moutarde forte On a du comté Et donc ça va C'est un petit peu la jonction des deux régions Que sont la Bourgogne et la Franche-Comté Qui ont été d'ailleurs ralliées d'un point de vue politique Ces derniers temps avec la fusion des régions Donc maintenant c'est plus la Bourgogne C'est la Bourgogne-Franche-Comté Le comté donc voilà Comté 6 mois Prenez pas un comté de 12 mois Enfin de 12 ou 18 mois Parce que ça va coûter plus cher Et puis ça va être un peu trop fort pour la recette On a du beurre Parce que le beurre Et l'oignon blanc Que j'allais oublier Et Val me l'a rappelé En bon associé Qui va être pour cette vidéo Je vais tourner l'objectif maintenant On va mettre la caméra sur un plan fixe Alors pour commencer Chose que je vais faire Que vous n'êtes pas obligé de faire Mais moi que je vais faire En tant que professionnel de la viande C'est je vais désosser les cuisses Parce que l'os ça ne se mange pas Et ça ne va rien apporter dans cette cuisson Autant un bon poulet rôti au four T'as les os Mais là honnêtement Ça ne va rien apporter à cette cuisson Donc on va le désosser Après ça comme je vous l'explique Vous n'êtes pas obligé de le faire Ça c'est juste Pour la vidéo Et puis ça sera plus simple à manger Donc le désossage du poulet Je ne sais pas si vous me voyez bien Alors ce n'est pas facile Parce que j'ai pété ma planche de cuisson Du coup je suis obligé de travailler directement Sur mon plan de travail Et ça glisse un peu Voilà donc là On passe en dessous On coupe Hop Et on va venir récupérer l'os J'essaie de ne pas me couper Ça serait con pour un boucher De se couper sur une cuisse de coulet Ah c'est pas facile sur un plan de travail Qui glisse comme ça Putain Et puis là je n'ai pas mon couteau Qui est affûté en plus En plus je suis en train de rayer mon plan de travail Du coup je vais peut-être quand même ressortir la planche Voilà Cuisse de poulet On enlève un petit peu le gras Tout ce qui gêne Bon il n'y a pas grand chose Là dessus ça va Putain c'est pas affûté Ça va pas le faire ça J'ai pas un fusil Hop Donc là c'est pas Le désossage C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué Sur une cuisse de poulet Il faut juste tracer l'os Et puis après vous faites l'automne tour Ça tout le monde peut le faire Il n'y a pas besoin d'être bouché Vous allez vous rappeler bien l'os Comme ça Ici c'est un peu plus compliqué Parce qu'il y a la jonction des deux Les deux os Donc vous avez tous les nerfs Donc là c'est toujours un peu casse-couille Faites gaffe Parce qu'il y a toujours des petits os Comme ça très coupants Sur les cuisses de poulet Donc ceux-là Bien les éliminer Dès le parage Voilà Donc on retrouve avec une cuisse de poulet On conserve la peau Ça va être principal De conserver la peau Pour le côté gratiné du plat Donc on conserve la peau Et on continue Donc j'ai compté une cuisse de poulet Vu qu'elles sont belles J'en ai compté une par personne Et puis les filets de poulet Il y en aura En moyenne Un et demi par personne Savoir que quand vous allez à Dijon Vous mangez un peu De Gaston Gérard Dans un resto Généralement les mecs Content une cuisse de poulet Dans le plan Ça ne va pas chercher bien loin Voilà Val va faire l'assistant Il va m'aider Pour le cadrage C'est l'histoire Qu'on voie un peu mieux Parce que c'est vrai Là on voit vraiment bien Comment tu fais Tu procèdes Pour ceux qui voudraient le faire Voilà Enfin moi Personnellement Même en regardant la vidéo Tu vois maintenant J'essaierai pas de faire ça Concrètement C'est tout simple Après tu vois Ça en boucherie C'est un tardi à faire Le fait de laisser autant de viande Que je fais sur les os Ça quand tu fais un apprentissage En boucherie On t'apprend à sortir les os Tu vois Quand tu fais un apprentissage En boucherie On t'apprend à sortir les os Comme ça D'accord Voilà Ne pas laisser de viande Sur les os C'est le maître mot de la boucherie Parce qu'en très haut Tout ce que tu vas laisser Sur les os En viande Tu le perds Tu le mets à la poubelle Alors que ça Toute la viande Vous voyez que j'ai raclée là Ça normalement Ça devrait être là-dessus Et ça devrait être vendu Donc ça fait du poids Donc ça fait du prix Voilà Mais là on s'en fout Pourquoi ? Parce que Comme j'expliquais Dans la cuisse de poulet Il y a plein de nerfs Donc du coup J'élimine les nerfs En même temps que je désosse Je fais d'une pierre deux coups Ça sert à rien De faire un désossage Super propre Hop Voilà Putain moi J'essaye de faire ça C'est à cette vitesse Mon vieux Je me coupe 18 doigts Ah puis là Mon couteau Il n'est pas bien Parce qu'en fait Le problème du couteau C'est qu'il faut les affûter Mais sur des pierres Sur des pierres prévues En fait C'est à dire des meules Des meules à aiguiser Et là je n'ai pas ça chez moi Ça coûte une brique Donc je n'ai qu'un fusil Et le fusil Ça ne sert pas à aiguiser Ça sert juste À un petit peu affûter la lame Et ça ne sert pas À l'aiguiser complètement Voilà Et là on regarde Il y a toujours des parties Un peu dures Là du chien dents Comme on dit Donc ça ça dégage Parce qu'on n'a pas envie De avoir ça dans l'assiette Là on regarde bien Si on n'en a pas laissé Du cartilage Ce genre de choses On garde la peau Parce que la peau Sur le poulet Quand c'est doré C'est ce qu'il y a de meilleur Donc on ne s'en prive pas Et ce que vous pouvez même faire Donc moi j'ai acheté du poulet En barquette traditionnelle Ce que vous pouvez faire aussi C'est C'est demander De garder la peau Sur les blancs Ça aussi c'est sympathique Donc garder la peau Sur les blancs Donc toujours garder Le côté gratiné Voilà Il y a toujours ici Un air dans le poulet Qu'il faut dégager Moi je l'enlève tout le temps Parce que ça c'est imbouffable Le parage dans la boucherie On enlève tout ce qui n'est pas beau Le nerf ici Et ça ça évitera De pas mâchouiller ça Comme un chewing-gum Pendant des heures Alors je vous rappelle Que c'est une première C'est pour moi C'est la première fois Que je fais un Gaston Gérard Sachant que ça a plein Traditionnel de chez moi Donc j'ai un peu honte Mais bon Il faut bien une première atout Exactement Puis voilà Ça n'a pas l'air d'être Un plat compliqué Donc on va voir ça A la base j'étais parti Sur un poulet basquets Puis Val m'a dit J'ai envie de bouffer Un Gaston Gérard Parce que je suis à Dijon Donc il a bien raison Donc si ça foire C'est à cause de moi Salut Voilà Donc là on a le poulet Maintenant l'oignon Vous connaissez le truc On coupe les deux extrémités Je vais essayer de ne pas Foudre de la plure d'oignon Dans mon poulet On coupe les deux extrémités Hop Ça permet De l'éplucher plus facilement Et l'oignon Comme je le répète C'est la partie que j'aime pas faire Ça me saoule Parce que ça fout des bouts large Ça c'est des faits mal Tu vois Et surtout T'as des oignons Qui sont très forts Et qui t'arrachent la gueule Celui-là j'ai l'impression Qu'il déboite Bah ouais parce que Déjà dans ces deux jeux Je commence à pleurer Je commence à pleurer ma race Voilà Donc là on va reprendre Le ciselage Moi ce que je fais C'est que je le coupe en deux Et qu'après je le coupe Dans le sens inverse des fibres Vous voyez qu'il y a les fibres Qui sont dans ce sens-là Moi ce que je fais C'est que je le coupe A contre-sens En fait Voilà comme ça La technique Pour couper Un oignon Ou un légume Sans se couper C'est de le prendre comme ça Vous voyez Mes doigts Ils sont parallèles à la lame Donc là Je suis pas comme ça Je suis comme ça C'est-à-dire que là Logiquement J'ai réduit les chances De me couper Même si avec la bière Qu'on s'est foutu dans la gueule Ça peut toujours arriver Voilà Le risque zéro n'existe pas Surtout avec de la couac Qu'est-ce qu'on a pensé d'ailleurs La couac bière belge Qui m'a fait découvrir Rival Qui est très bonne C'est une bière qui est à 7 degrés Non la couac Elle est à 8,4 Elle est à 8,4 Elle est encore plus forte Mais c'est pas comme les bières Que vous allez retrouver Les bières industrielles Qui sont fortes en alcool Et qui sont fortes en goût Là pour le coup non Elle est très douce Très sucrée en goût Alors que c'est une bière Qui est relativement forte Là je galère un peu C'est pas toujours évident Après t'es pas obligé De le détailler Vraiment en petit C'est pas un truc Ça c'est pour les pros Le détailler comme ça C'est vraiment pour les pros Vous voyez mes doigts Restent parallèles à la lame Donc là Je peux pas vraiment me couper Crac Aïe Et je commence à pleurer Je commence à chialer Sur le bœuf bourguignon Ça ne m'avait pas fait ça Mais là je commence Ça picote Toi ça picote un peu aussi Non je me suis juste éloigné Ah putain ouais Ah ouais la vache Du coup je vois plus ce que je fais Bon c'est ça aussi L'esprit de Pendant que ça cuit C'est l'esprit On fait de la bouffe En Comment dire En toute convivialité On est pas là pour se prendre au sérieux On est là pour faire découvrir des plats faciles Oh mais c'est qui Ramone celui-là Oh putain Attends moi je recule et je zou Moi je m'en bats les couilles Oh putain Il démonte ton truc Ah il est fort celui-là Putain Et sur le bœuf bourguignon Il était pas J'avais rien ressenti Mais alors là Là je galère J'en ai plein la gueule Voilà je coupe grossièrement On s'en fout On a l'oignon plus coupé Je vais voir pour couper celui-là après Je vais un peu reprendre mes esprits Parce que ça picote Sévère On allume une casserole J'ai mis deux casseroles Parce qu'une ça sera pas suffisant Et donc là C'est rien de plus compliqué Rien de plus simple Parmi-t-il En fait Du bœuf Parce qu'on aime bien le bœuf Dans tout ce qui est région du nord En France On cuisine beaucoup avec du bœuf Et quand vous passez une certaine ligne Que vous arrivez dans le sud Ça sera une ville de l'eau Moi j'ai été habitué à la cuisine au bœuf Et je trouve que c'est bénéfique Pour moi Alors j'ai oublié de préciser Ah oui c'est ce que j'allais dire On a oublié de préciser Il y a du thym aussi dans la recette Je ne sais pas si ça va changer grand chose Mais bon On va essayer avec le thym En bouquet Donc là on laisse fondre le bœuf Le bœuf il faut faire très attention Parce que quand ça brûle Ça devient une arme de guerre Le bœuf déjà d'une ça noircit Et le bœuf noir c'est cancérigène C'est très mauvais pour la santé Et moi j'ai laissé cramer du bœuf l'autre fois Parce que j'avais lancé un truc Puis j'étais en train de faire du montage Je ne sais plus quelle connerie J'ai laissé cramer du bœuf dans la poêle Ça m'a flingué la poêle Oh putain La poêle j'ai pas réussi à la récupérer Parce que le bœuf quand ça brûle C'est une arme de guerre Vraiment C'est un truc, ça te déglingue le téflon Ça te déglingue le revêtement de la poêle Donc faire attention avec ça On laisse bien chauffer Et en fait là le but ça va être de le faire revenir Le faire revenir le poulet dans le beurre On va faire caraméliser les oignons Ça c'est la base Vous pouvez caraméliser vos oignons dans le beurre comme ça Voilà Alors normalement vous faites ça dans une seule casserole Mais moi j'ai pas de casserole assez grosse Du coup c'est pour ça que j'en ai pris deux Et donc là on va laisser jaunir, dorer les oignons En remuant, pas que ça colle Donc jusque là rien de bien compliqué on est d'accord Et comme j'expliquais sur la dernière vidéo L'oignon C'est très désagréable quand c'est cru Parce que ça te pique les yeux et ça sent pas bon Mais une fois que ça cuit moi je trouve que ça a une odeur Déjà ça commence à chanter un peu Ouais c'est vrai C'est agréable à regarder En fait la cuisine il faut que ça soit agréable Si vous faites la cuisine et que vous aimez pas faire ça Vous ferez pas des bons plats en fait Je dis pas que je suis un magicien ou que je suis Paul Bocuse Je dis pas ça Je dis juste qu'il faut avoir quand même un certain amour du sou Parce que sinon vous en tirerez rien de bon Donc il faut apprécier les aliments quand ils cuisent L'odeur, la façon dont ils vont cuire On va laisser dorer tout ça Tranquillement Là on dit On commence à être pas trop mal Ça commence à sentir très bon Et on va y aller avec l'écusse de poulet côté pot Parce que c'est bien gras Donc du coup ça va permettre à la poêle de se graisser un peu Et j'aurai pas assez de place Et là dedans on va mettre les blancs Là le but est de les faire dorer Voilà Et j'ai pas beaucoup de place On va faire avec Ça va réduire La viande ça réduit toujours un peu Ça cuit Ça perd de l'eau Ça perd de l'humidité Mais du coup la viande se rétracte Et c'est de la perte Donc moi ça permet de gagner de la place Dans les poêles et les casseroles On a du poivre Normalement il est ici Du poivre 3 poivres Et le sel comme j'expliquais Le sel ça se fait toujours à la fin Parce que comme ça au moins ça vous permet Parce que le problème de mettre du sel dès le départ Quand vous avez des viandes type viande rouge Ça va resserrer la viande Et ça va l'assécher en fait Donc le sel ça fait toujours à la fin Et puis ça permet aussi de ne pas faire de conneries dans l'assaisonnement Parce que si tu mets du sel au début Tu peux trop en mettre Et pas faire un con Et après ça va être hyper salé Alors que quand tu as ta sauce de fête Tu peux gérer en sel Et au moins tu es sûr de ne pas faire de conneries Ça m'est déjà arrivé de faire de la bouffe trop salée Franchement c'est pas grave Après si vous avez vraiment des sauces Le type sauce blanche Type tout ce qui est Blanquette Ou Gaston Girard Comme on va voir Ce genre de sauce Si elle est vraiment trop salée à la base Vous pouvez la récupérer en ajoutant de la crème fraîche Vous essayez de la crème fraîche Ça va casser un peu le sel On fait de l'oreille un peu assez vif Voilà On est bien sur le blanc Sur la peau Là cette casserole me pose problème Parce que j'ai pas beaucoup de place Et vous avez remarqué Que j'ai pas détaillé les filets de poulet Je les ai laissés tels qu'elles entiers Parce que c'est des plats traditionnels Et dans les plats traditionnels Les viandes sont toujours assez grosses C'est pas des petits cubes de merde On a toujours de la générosité dans l'assiette Avec le morceau à comprendre On va en parler Donc là on laisse bien dorer On peut retourner après Voilà Donc on a bien laissé mijoter les morceaux de poulet Le but c'est de les cuire Parce que le poulet c'est quelque chose qui cuit très lentement Vous allez voir qu'en fait il y a deux cuissons Il y a la première cuisson qui va se faire en cocotte ou en casserole Et la deuxième cuisson qui va se faire au four un peu plus tard Mais il vaut mieux déjà cuire Vraiment bien cuire les poulet Le poulet Vous voyez là il est bien cuir Il faut bien le laisser cuire quand même Parce que c'est quelque chose qui cuit lentement Et en fait le four Ça va juste apporter le côté gratiné au plat C'est pas ça qui va cuire la viande Ça va juste gratiner Donc si votre viande n'est pas cuite Il y a de grandes chances qu'elle ne se retrouve pas cuite Après la sortie du four Faites très attention à ça Parce que le poulet n'est pas cuite C'est dégueulasse Ouais Ça c'est vrai Oula J'ai eu la main un peu fort Alors on va laisser à feu vif Très vif les casseroles Faut vraiment que ça chante Et on va retirer le poulet Et on va le disposer Alors comment je vais me démerder du coup Ça c'est la question C'est la première fois que j'en fais un Je le rappelle On va essayer que dans un plat en fait Je dispose Alors c'est des plats préalablement beurrés Vous prenez un sopalin à bout de beurre Et vous beurrez vos plats Sur les contours et au fond Pour pas que ça colle Et on va disposer le poulet Voilà Les blancs en dessous On garde tout ce qui est au fond de la poêle Et on va mettre les cuisses par dessus Côté peau Au dessus Parce que ça va gratiner Il faut faire dorer la peau Il faut qu'elle soit croustillante Alors il y a bien évidemment Il y a des petits bouts qui sont un peu partis en javel Là Donc ça on va les mettre au fond Il y a des plats Un petit peu grand dessus C'est bien C'est mieux Ça fait plein de petits bouts Par contre c'est dommage Mais bon il n'y a pas d'os Donc du coup c'est bon C'est normal Tu peux manger ça tranquille Il n'y a pas de problème Et on garde bien évidemment Tout ce qui est au fond Les sucs de cuisson Tous les sucs de cuisson qui sont là Et on va les déglacer maintenant On va les déglacer avec Un bourgogne blanc On a un bourgogne blanc Pas cher L'indigoté pour la petite anecdote C'est le vin dont on se sert Pour faire le kyr Donc le kyr c'est un alpéro bourguignon Dijonais En très gros C'est un quart de crème de cassis Et trois quarts de bourgogne blanc A ligoté frais Et ça se boit à l'apéro Et c'est très bon Et d'ailleurs on va s'en boire après On va se boire une variante du kyr Qui est Le cardinal Et que je préfère pour ma part Donc On va déglacer maintenant Les sucs de cuisson C'est pas assez chaud Avec du vin blanc Ça permet de décoller un peu tout ce qui est au fond Là je l'ai pas fait C'était pas assez chaud quand je l'ai fait Normalement quand vous le faites Ça fume Ça chante Ça crépite Là je l'ai fait C'était encore un peu froid Mais c'est pas grave Et vous voyez ça permet de récupérer tout ce qui était collé au fond Et c'est vraiment là où sont concentrés tous les arômes des plats A chaque fois que tu fais un truc comme ça C'est là où Tout ce que tu as au fond de ta casserole C'est là où tu as tous les arômes C'est pour ça qu'on déglace C'est pour faire revenir tout Pour tout faire remonter Je vous rappelle que l'alcool quand ça cuit Il s'évapore Et c'est une bonne chose Parce qu'avec l'apéro qu'on va se mettre Ça sera pas de trop Voilà Au niveau de la contenance De ce qu'il faut mettre Bon j'ai mis la moitié d'une bouteille Comme j'expliquais C'est la première fois que je fais ce plat Donc du coup ça va demander peut-être d'un ajustement Et ce qui pourrait éventuellement se faire C'est que c'est un plat Que je vais probablement refaire à l'avenir Tout seul pour ma gueule Donc ça se peut que Je refasse une vidéo plus tard Où j'aurais vraiment trouvé Les justes ajustements Les justes Comment dire Les justes mesures Justes parfaits Voilà Et donc ça se peut que je refasse une vidéo plus tard Pour vous montrer vraiment A quoi ressemble à un vrai Un vrai Gaston Gérard Pour l'instant C'est une expérimentation Mais je pense que ça devrait Pas être trop mal Vu l'honneur qui se dégage C'est pas trop mal Donc là le vin bouille C'est bien Alors après On va mettre Un bouillon de poule Voilà Moi je vais du bouillon de poule Parce que Alors tout ça Ça va être Je vais faire tout Dans une seule casserole D'ailleurs je vais le faire Dès maintenant Ça sera fait Voilà Et vous voyez que la casserole Elle est nickel Il reste plus rien Voilà Il n'y a plus rien dedans C'est bien déglacé On est bon Et moi je rajoute un bouillon de poule C'est pour ça que je vous ai dit De ne pas saler dès le départ Parce que le bouillon de poule Ça va rajouter du sel Donc faites très attention Parce que si vous rajoutez du sel Au préalable Plus le bouillon de poule Voilà Comme j'expliquais Moi c'est du bouillon de poule Vous pouvez mettre du bouillon nouveau Ce genre de truc Moi je prends du bouillon de poule Parce que je trouve que c'est celui Qui a le plus de goût Et le bouillon de poule Ça rajoute du sel Ça va saler votre plat Donc faites très attention A ne pas rajouter du sel N'importe comment Et voilà Et ça va bien évidemment Se diluer Et là on a un fond de sauce Donc ça c'est juste un fond de sauce Mais évidemment C'est pas la sauce finale La sauce finale Vous allez voir qu'on va la retravailler un peu Pour l'instant on dilue bien le bouillon de poule Et le bouillon de poule C'est quelque chose que vous pouvez faire Par exemple dans votre riz Quand au lieu de faire du riz Simple Tout simple Dans votre casserole d'eau Et de saler l'eau Au lieu de saler l'eau Vous rajoutez un bouillon de poule Et vous faites cuire votre riz là dedans Vous allez voir que ça va apporter un goût Qui est assez sympathique Donc voilà On a attendu quelques instants Et on a obtenu ce qu'on appelle une réduction C'est à dire que le liquide a clairement baissé en niveau On a beaucoup moins de contenance C'est une réduction C'est là où pareil une fois de plus Les arômes se concentrent Quand on fait réduire un liquide Comme ça On laisse cuire On laisse bouillir Et forcément il s'évapore Donc ça réduit Et les arômes se concentrent Donc là on a le bouillon Donc je vous rappelle C'est le vin blanc Avec les sucs de cuisson Des poulets et du beurre On a rajouté un petit cube de bouillon de poule dedans Et donc là on va faire notre sauce Donc là ça va être la partie un peu plus technique On va baisser le feu Il ne faut pas que ça brûle On va baisser tranquillement le feu Et on va rajouter les ingrédients de notre sauce Qui vont être le comté La crème, la moutarde La crème et la moutarde Et la brûlante On va d'ailleurs rajouter tout de suite N'achetez pas du thym en poudre Ou les produits du croc Les machins en moulin Parce que du coup ça va laisser plein Une porte de thym dans notre assiette Prenez du thym en branche Comme ça vous allez pouvoir éliminer La branche Le but c'est juste que ça rajoute du goût C'est pas d'avoir du thym dans notre assiette C'est juste rajouter du goût Donc on prend une branche comme ça On la laisse infuser dedans Et on va rajouter Les autres ingrédients de la recette A savoir le comté Pour commencer Donc le comté On s'en fout Ça va fondre Donc là c'est pareil Je fais au juger Moi Franchement c'est pas un truc Je fais au juger Hop La crème trèche On verra sur du comté plus tard Ouais Parce que je pense qu'on pourra peut-être en rajouter Enfin ça dépend Ça c'est des gourons qui parlent Non moi j'aime juste le fromage C'est tout On va rajouter la crème Hop On va déjà voir ce que ça donne On va rajouter aussi un peu d'eau Si vraiment c'est trop épais Ça fera pas de mal Moi j'en ai peut-être mis trop du temps Donc voilà On est sur la fin de la préparation de la sauce On a retrouvé un volume à peu près nickel Pour que ça indique bien le plat Dans lequel j'ai mis les cuisses et les blancs de poulet Donc on a retrouvé un bon volume La couleur est pas mal J'ai rajouté un peu de crème J'ai rajouté un peu de moutarde Voilà Pour faire augmenter un peu le volume de la sauce Comme j'expliquais Pour partir juste à un fond Parce que ça aurait posé problème dans un plat en sauce Donc là on est pas mal du tout J'ai goûté l'assaisonnement est très bien En fait ce qu'il faut c'est Avoir l'arrière goût de la moutarde Sans le côté puissant de la moutarde Et sans le côté fort qui t'arrache la gueule Il faut avoir un arrière goût de la moutarde Et sentir le côté Donc là on est bon Et t'as le petit vin blanc en arrière goût quand même Pour donner un petit peu de caractère à tout ça Donc là on va venir maintenant Imbiber Notre plat Ah ouais l'odeur Voilà Et là on est juste bien niveau hauteur Voilà là on est nickel Donc vous voyez c'est un travail C'est des plats en sauce C'est très simple dans le sens Où si tu vois que t'as pas assez de sauce Tu remets un peu de tout Un peu de moutarde Un peu de crème fraîche pour contrebalancer Un peu de fromage pour épaissir Voilà Faut remettre un peu de tout Faut pas te contenter Tu peux remettre de l'eau si tu ajoutes aussi bien de la crème que le reste Donc là on est bien On est bien et ce qu'on va faire c'est qu'on va finir le truc Alors le problème ce qui m'embête c'est que normalement ça doit bien recouvrir Et tu dois avoir tous les au dessus Tu dois avoir tous les pots Toutes les pots de poulet en fait au dessus Comme ça sur les pots de poulet Tu rajoutes des filaments de fromage Enfin des filaments Des copeaux de fromage en fait Vous pouvez utiliser du courrier râpé aussi Ça peut éventuellement gérer Prenez du comté parce que ça a plus de goût clémental Vous voyez vous coupez ça fin Et vous les rajoutez au dessus Moi ce qui m'emmerde c'est que normalement comme j'expliquais C'est que normalement t'as des morceaux de poulet qui ressortent là Et tu mets des copeaux de fromage Sur tes pots de poulet Avec je vais rajouter vous allez voir Des petits morceaux de beurre Parce que le beurre ça gratine au four Et ça donne le côté doré Qu'on veut d'un gratin Quand vous faites un gratin de pâte Vous mettez toujours du beurre sur le fromage fondu Là le problème c'est que ça sort pas assez malheureusement Ça va être bien bon quand même Ouais je pense que ça va peut-être dégueulasse Et bien évidemment on l'a peut-être pas précisé Mais l'accompagnement que nous on va choisir On fera des pâtes avec Après je pense qu'on peut faire riz On peut faire On peut faire tout ce qui est un peu Tout ce qui absorbe un peu la sauce Ouais non le spätzlé à la rigueur Ah le spätzlé voilà Nous on voulait faire ça Mais on n'y a pas pensé en fait On n'y a pensé qu'à la fin On aurait dû dire On aurait dû faire la rencontre des deux régions Avec des spätzlés ouais je pense que ça aurait été violent Le Hourin et la Bourgogne qui se rencontrent Donc poulet de Gaston Gérard accompagné de spätzlés Et là ça aurait été pas mal Voilà donc logiquement Ça doit ressembler normalement à Des morceaux de poulet qui ressortent Et vos copeaux de fromage Qui recouvrent tous les morceaux de poulet Voilà c'est ça à quoi ça doit ressembler Malheureusement j'ai un peu chier dans la colle Bon pour une première Vous m'en voudrez pas j'espère Ça et puis Le beurre Parce qu'il faut que ça gratine un peu Le plus chiant à faire après c'est la vaisselle C'est pas moins que tu as un lave vaisselle Ouais quand t'as un lave vaisselle c'est pas mal Tu mets des petits morceaux de beurre comme ça Pas des gros trucs tu vois des tout petits Faut pas non plus que ça C'est un bip de graisse quoi Tous petits morceaux de beurre comme ça Et vous allez mettre ça à pour chaud Pour que ça saisisse tout de suite Et que ça gratine Et c'était quoi le temps ? Bon je vais pas y mettre maintenant Parce qu'en fait c'est un plat pour ce soir On est dans l'après-midi Donc on va attendre encore un peu Ça sert à rien d'y mettre maintenant Voilà Et là bien évidemment Ça va gratiner en surface Et puis bon on vous retrouvera Quand on ressentira du four Voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble Sachant que je pense que je reprends une vidéo Pour vous montrer un truc un peu plus Un peu mieux fait on va dire Quand j'aurai l'expérience à ce niveau là Mais voilà à quoi ça ressemble pour l'instant Avant la mise en four C'est déjà pas mal Ça sent bon Ça sent bon Hop Et on met ça à four chaud Bon moi je l'éteins Parce qu'on va pas mettre ça à four chaud maintenant Et voilà Et on retourne tout de suite Et pendant que ça cure On va se boire un petit apéro avec la mi-val Un apéro typiquement di-jeuner une fois de plus Puisqu'on est dans la bouffe di-jeunesse ce soir On va se boire un cardinal Alors vous connaissez peut-être le kyr Qui est donc de la crème de cassis de Dijon En fait ça sert comme un sirop C'est à dire que vous allez le remettre Au fond de votre verre Vous allez compter à peu près un quart Après ça dépend Tu vois c'est comme le sirop Quand tu bois un diabolo ou une connerie Tu ajustes en fonction de tes goûts Moi j'aime bien quand c'est sucré Donc j'ai tendance à en mettre un peu plus Voilà Et je vais en mettre un peu plus D'ailleurs Parce que la crème de cassis C'est comme un sirop alcoolisé En fait c'est à dire que c'est assez sucré Donc voilà Crème de cassis de Dijon C'est de la spécialité d'ici Donc il y a combien de degrés là-dedans On va en parler de ça 15 degrés C'est une diqueur en fait Qu'est-ce que je ne fais pas Ce n'est pas mal Et donc dans un kyr Un vrai kyr Parce qu'on a eu un maire Qui s'appelait chanoine kyr à Dijon Donc c'est de là d'où ça vient Un vrai kyr en fait Que vous ne retrouverez pas partout en France Parce que j'ai déjà bouffé dans des restos Qui étaient en dehors de la Bourgogne Et les mecs te servaient un kyr Avec du sirop De grenadine ou de cassis Alors normalement c'est de la crème de cassis Ce n'est pas du sirop Ça n'a rien à voir Donc si vous allez dans un resto Et que sur la carte Vous voyez kyr Et qu'on vous propose du kyr à la framboise Du kyr au myrtille Ou ce genre de connerie Et c'est de la crème de cassis Ce n'est pas du sirop cassis etc Bref Donc voilà ce qu'a un kyr Avec du bourgogne blanc Frais à ligoter Et donc moi je vais présenter à Val Ce qu'on appelle le cardinal Donc pour ça Il faut du bourgogne pinot noir C'est une gamme de raisins Typiquement en bourguignon aussi Et donc Pareil les mêmes proportions 1 quart et 3 quart Et le vin rouge est bu frais Normalement le vin rouge Ça se boit à température ambiante Là c'est un apéritif Donc on va le mettre au frigo Voilà Et tu as oublié une chose Ah j'ai oublié quoi Le jambon persiller Ah le jambon persiller Mais je ferai une vidéo Pour présenter ça Ah oui oui Il y a ça Et des gougères aussi Ça je crois Il faut que je vous parle Parce que les gougères C'est un grand moment aussi Et voilà Bon moi je traîne pour Val Parce qu'il a la caméra dans la main Santé À l'Alsace Et à la Bourgogne Surtout d'Alsace Reprise Du coup pour accompagner Le petit cardinal J'ai oublié de préciser Qu'il y avait une variante Du cardinal Qui s'appelle le communard Et au lieu de mettre Du pinot noir En guise de vin rouge Vous allez mettre Du Beaujolais Voilà Et donc ça s'appellera Pour le coup un communard Ça va pas changer Grand chose au goût Voilà Puisque c'est des vins rouges frais Et les vins rouges frais T'as beau mettre n'importe quel Au final ça va se ressembler C'est pas C'est comme une chouquette Pour ceux qui connaissent les chouquettes Tu connais les chouquettes ? Oui Et en fait Tiens tu vas me tenir la caméra Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Ah je croyais que je te l'ai tenu au bordel moi Donc Voilà Avec une mie à l'intérieur Faites de fromage râpé Et de pâte à choux Et ça Ça doit être violent ça Surtout quand t'as un bouffé Tiens Je t'en ai un goût pour goûter Je vais goûter ça en direct Non 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 Putain le chien a failli le bouffer Ah c'est violent C'est bon hein Oh putain ouais Donc ça c'est une tuerie Bon ceux-là sont froids C'est pas grave C'est vrai que Ça se moque guide Tu peux les passer un coup au four Pour juste les chauffer Et là Voilà quoi C'est une première Mais c'est trop beau Donc les gougères Putain ouais Bon ça c'est quand même connu Mais bon c'est un indici Donc je sais pas si tout le monde connaît Voilà Personnellement j'ai jamais vu ça chez moi Donc avec le petit cardinal Mais un truc comme ça Vu que t'aimes bien ce genre de trucs Bon ça c'est pareil en Alsace C'est en Lorraine Les pâtes et Lorrain T'as déjà goûté ça ? Oh non ça me dit bien Vu le nom ça me tente En fait ça ressemble à peu près à ça C'est à peu près ouais grand comme ça Tu vois Et en fait c'est Donc une pâte feuilleté Avec de la viande dedans Et ça en général Tu manges tiède Ah bah ça doit pas être très dégueulasse Un bon pâte et Lorrain Un manga Mais c'est comme ce truc là C'est exquis Ah bah ça tu utilises one shot le bordel Exactement Voilà Et l'heure est venue pour moi De vous faire du montage Puisqu'on était On a tellement bien pris l'apéro Avec la mi-balle Qu'en fait on a complètement oublié De filmer le plat à la sortie du four Donc vous allez pas pouvoir voir A quoi ça ressemblait Quand c'était cuit Je referai une vidéo Sur le poulet et Gaston Gérard Parce qu'il faut que je le perfectionne Quoi qu'il arrive Voilà Voilà à quoi ressemble Un vrai poulet et Gaston Gérard Lorsqu'il est bien exécuté Donc avec Les cuisses de poulet Qui sont gratinées Voilà Et donc qui repose Dans cette sauce Je rappelle Crème fraîche Vins blanc Teint Moutarde Moutarde forte pour le coup Et compté Voilà C'était le deuxième numéro De Pendant que ça cuit J'ai toujours pas mis de gameplay Comme c'était prévu A la base Dans ce type de vidéo J'ai toujours pas mis de gameplay Parce que Il y avait la mi-balle Donc on a fait autre chose On a pris l'apéro Etc On a pas joué Mais normalement Dès l'épisode 3 Ce coup-ci Il y aura donc Le concept Abouti Avec des vidéos De jeux Pendant que ça cuit Ciao les Zinc J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Concernant la réalisation De cette recette